Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia. J'ai 18 ans. Ma vie allait très bien jusqu'à ce qu'un jour tout bascule. Amour, drame, vengeance, trahison, bonheur et un miracle, mon histoire a tout. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai tellement de choses fascinantes à vous raconter. Il y a deux ans, on a découvert que mon frère Kevin avait une leucémie. Un cancer du sang. Au début, on était dévastés, mais on s'est vite ressaisis et on a décidé de combattre la maladie en famille. Mes parents se concentraient sur son traitement et je m'assurais de faire en sorte qu'ils gardent le moral. Je passais tout mon temps avec lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. On a commencé son traitement immédiatement. Il a été diagnostiqué à un stade précoce et ses chances de guérison étaient donc élevées. Mais il allait devoir subir une chimiothérapie qui a des effets secondaires vraiment très graves. Il a d'abord eu des nausées, il a donc perdu l'appétit et a commencé à perdre du poids très rapidement. Peu après, il a perdu tous ses cheveux. Il traversait une période très difficile et je ne pouvais rien faire pour lui. Il suivait son traitement depuis 11 mois. Un jour, le médecin de Kevin a voulu nous parler. Le cancer progresse malgré la chimio. On doit commencer un nouveau traitement, a-t-il dit. Kevin avait besoin d'une grève de cellules souches. On avait besoin d'un donneur qui correspondait à la moelle osseuse de Kevin. Il y a 20 à 25 % de chances que les frères et sœurs soient compatibles. Ils allaient aussi faire des échantillons de mes parents, mais ils avaient moins de chances. J'étais donc notre plus grand espoir. J'ai prié toute la nuit pour que je sois... compatible. Le lendemain matin, nous sommes allés à l'hôpital pour faire les tests. Ils m'ont pris 3 unités de sang, ainsi qu'à ma mère et à mon père. Le résultat allait arriver dans une semaine, ce qui voulait dire que j'aurais une semaine entière pour prier. La semaine suivante, le médecin nous a annoncé la mauvaise nouvelle. Il s'est avéré qu'aucun de nous n'était compatible. On était dévastés une fois de plus. Alors que le médecin parlait, j'ai remarqué les résultats sur son bureau. Je les ai regardés et j'ai trouvé une erreur incroyable. J'ai tout de suite montré les résultats au médecin. Il y a une erreur ici. Ce n'est pas mon résultat. Regardez, le groupe sanguin de mes deux parents est O positif. Mais il est écrit que le mien est AB négatif. C'est impossible. Si le sang des deux parents est du groupe O, le sang de l'enfant est aussi du groupe O. Donc ce rapport n'est pas le mien. Le médecin a détourné le regard. J'étais si confuse. J'ai regardé mon père, papa. On a étudié ça en cours de biologie. Ce résultat ne peut pas être le mien. J'ai encore une chance d'être compatible avec Kevin. J'ai insisté. Mais le médecin m'a interrompu. Cynthia, les résultats sont corrects. Le groupe sanguin de Kevin est O positif. Comme il se doit. Mais le tien... Il n'a pas pu finir sa phrase. Par cette étrange coïncidence, on a découvert que je n'étais pas la fille de mes parents. Ils étaient aussi choqués que moi. Toute la semaine, nous étions tous impatients d'avoir les résultats du test. Ce qui signifie qu'ils pensaient aussi que j'étais leur fille biologique. Cela ne nous laissait qu'une seule possibilité. Le jour de ma naissance, quelqu'un avait fait une énorme erreur. Et j'ai été échangée avec un autre bébé. L'enfant de mes parents a grandi dans une autre famille. Et ils pensaient que j'étais leur fille. Mais ils ont élevé le bébé de quelqu'un d'autre. Le groupe sanguin était assez définitif. Mais nous avons quand même fait un test ADN. Cela a confirmé. Mais je ne me souciais pas de ma propre situation. J'étais tellement inquiète pour mon frère. J'aurais voulu être sa soeur biologique pour pouvoir lui sauver la vie. Mes parents voulaient me parler ce soir-là. Ma mère m'a dit. « On t'aime tellement. Tu es notre fille, quoi qu'il arrive. Mais on veut mener notre enquête. Parce que si on trouve la soeur biologique de Kevin, elle pourrait correspondre. Ils avaient raison. Je vous aime tellement aussi. Et je suis prête à faire n'importe quoi pour que Kevin aille mieux. » Ai-je dit. On a eu beaucoup de chance. Car seuls cinq autres bébés sont nés dans le même hôpital ce jour-là. Trois garçons et deux filles. Comme j'étais l'une des deux filles, l'autre devait être la vraie fille de mes parents. On a obtenu l'adresse de l'autre famille. J'étais très nerveuse sur le chemin. Je n'y avais pas pensé jusqu'à ce moment, mais j'allais rencontrer mes vrais parents. Je pourrais même avoir à vivre avec eux dans le futur. Mais s'ils sont mes vrais parents, l'idée de vivre avec des gens que je ne connais pas était trop effrayante pour moi. On est arrivés à l'adresse et on a vu un vieux bâtiment délabré. Quand mon père a sonné à la porte, mes jambes tremblaient. J'étais très nerveuse. Je me suis tenue au mur pour ne pas tomber. Personne n'a répondu. Alors nous avons frappé à la porte du voisin. Une vieille femme a répondu. Nous lui avons dit qui nous cherchions. Elle a eu des problèmes financiers après la mort de son mari. Alors elle a dû emménager avec sa fille, chez sa mère, a-t-elle dit. Sa mère vivait dans une autre partie du pays. Mais nous étions déterminés à y arriver, coûte que coûte. On a appris que ma mère biologique était femme de ménage dans une agence immobilière. La société nous a donné son numéro de téléphone. On s'est assis dans un café et mon père l'a appelée. Il lui a dit qui il était et a décrit la situation. Il a ajouté « Ce n'est pas idéal de parler de ça au téléphone. On pourrait se rencontrer en personne. Nous pouvons tous venir vous rendre visite. » Il était en larmes quand il a raccroché. Elle nous attend demain. Elle avait l'air vraiment triste. « Cynthia, nous devons tenir l'hôpital pour responsable de ce qu'il nous fait subir, » a-t-il dit. En rentrant à la maison, ma mère a dit « Tu iras avec ton père. Il faut que je reste avec Kevin. » Le lendemain matin, nous avons pris le premier vol pour leur ville. Nous étions sûrs que cette fois, on répondrait à la porte. Ce fut le cas. Ma mère biologique me ressemblait tellement que j'avais l'impression de me regarder dans un miroir et de me voir 20, 25 ans plus tard. On s'est mis à pleurer toutes les deux en même temps. Elle m'a serrée dans ses bras et m'a embrassée. J'ai fait la même chose. La câline et l'embrassent. Donc maintenant, je sais d'où ça vient. Nous sommes entrés. Mon père était si nerveux. Il regardait autour de lui. Lui et ma vraie mère se regardaient. « Votre fille n'est pas à la maison ? » a-t-il demandé. « Si, mais elle est très anxieuse. Elle ne sait pas quoi faire. Je vais aller voir si elle veut sortir », a-t-elle dit. Elle est revenue avec sa fille quelques minutes plus tard. Je n'oublierai jamais l'expression choquée sur le visage de mon père. Il était médusé. Mon père avait perdu sa mère à un très jeune âge. Apparemment, sa vraie fille ressemblait beaucoup à sa mère. Il l'a serrée dans ses bras et s'est mise à pleurer. Puis il m'a appelée et nous a serrées toutes les deux dans ses bras. On a tous commencé à pleurer. J'avais soudainement une sœur. Elle s'appelait Jennifer. Quand elle souriait, elle avait des faussettes comme ma mère, sa mère biologique. Le lendemain, on est rentrés à la maison avec ma nouvelle sœur. Ma mère était si excitée quand elle a vu Jennifer. Elle s'est même évanouie à un moment. Mais tout s'est bien passé après. On a passé la première nuit heureuse à la maison depuis la maladie de Kevin. Le lendemain, on a emmené Jennifer à l'hôpital. Elle a fait une analyse de sang pour voir si elle correspondait à Kevin. On a dû attendre une semaine de plus. Nous avions tant en commun qu'on a à peine remarqué qu'une semaine s'était écoulée. Le grand jour est enfin arrivé. Nous devions aller à l'hôpital le lendemain matin. C'était peut-être la dernière chance de Kevin. On était tous très anxieux. Jennifer a eu des boutons au visage à cause du stress. Le portable de mon père a sonné vers 9h ce soir-là. C'était le médecin de Kevin. Il avait les résultats et ne voulait pas qu'on attende le matin. Jennifer était compatible. Nous étions tous si heureux, mais je pense que Jennifer était la plus heureuse. Après 17 ans, elle a découvert qu'elle avait un frère et maintenant, elle allait lui sauver la vie. On n'a pas perdu de temps pour commencer le traitement par cellules souches. Ils ont obtenu les cellules de Jennifer grâce à une procédure simple. Après une semaine de préparation, les cellules ont été transférées à Kevin. Nous avons dû attendre 20 jours pour voir comment le système immunitaire de Kevin réagissait. Heureusement, il n'y a eu aucun problème. Tout s'est déroulé comme il fallait. Kevin va beaucoup mieux maintenant. Il n'a besoin de se faire examiner que de temps en temps. Nos jours terribles sont derrière nous. Et tout ça grâce à Jennifer. Même si ma mère biologique était triste, elle a laissé Jennifer emménager avec nous. On se parle tout le temps au téléphone. Elle pose toujours une tonne de questions sur moi. Elle va nous rendre visite le mois prochain. Jennifer et moi avons prévu de rester avec elle un certain temps cet été. Mon père a pris un avocat pour représenter mes deux mères dans un procès contre l'hôpital. À la fin, l'hôpital a accepté de leur verser à toutes les deux une importante compensation. Ça a résolu les problèmes financiers de ma mère biologique. Ma mère a décidé d'utiliser l'argent pour les frais de scolarité de ses trois enfants à l'université. J'ai dit plus tôt que l'histoire impliquait aussi de l'amour et de la vengeance. J'ai laissé le meilleur pour la fin. Vous êtes prêts ? Ce n'est pas un accident si Jennifer et moi avons été échangées. Oui, vous avez bien entendu. C'était intentionnel. C'est une infirmière qui nous a fait ça. Le procureur a trouvé très bizarre qu'il y ait eu une confusion alors qu'il n'y avait que deux filles nées ce jour-là. Ils ont donc interrogé les deux infirmières dans la salle d'accouchement pour trouver une réponse. Une des infirmières était sortie avec mon père biologique il y a des années. Un soir, elle était ivre et a trompé mon père. Quand il l'a découvert, il l'a quitté. Mais elle était toujours amoureuse de lui. Elle a essayé de le reconquérir, mais il n'était pas intéressé. Elle a été surprise de voir mon père à l'hôpital des années plus tard. Elle a donc inventé ce plan de vengeance diabolique. Vous connaissez la suite de l'histoire ? Elle a échangé l'enfant biologique de mon père, moi, avec un autre bébé qui n'est autre que Jennifer. Elle a été jugée après avoir avoué cette chose terrible et a alors été condamnée à passer onze années en prison. Elle a changé la vie de six personnes, si l'on ne compte que les parents et les enfants. Je pense donc qu'il s'agit d'une peine clémente. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ne pensez pas que ça n'arrive que dans les films. Si vous aimez ce genre d'histoire, alors abonnez-vous à cette chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501